Le calendrier de crosse est plutôt chargé pour les sportifs essoniens. 15 jours après les départementaux de lice rebelotent le week-end dernier aux régionaux zone ouest d'Antony. Et ce n'est qu'une étape dans la longue route qui mène au France. Aujourd'hui c'est un passage obligé pour se confronter au niveau régional, pour voir un petit peu l'état des forces pour ensuite envisager les championnats de France au mois de mars. Une délégation essonienne qui a répondu présente à cet événement avec ses habitués et également des petits jeunes à surveiller. On a toujours les têtes de file telles que Sullyan Courjal, Abdel Sam Kenouch, chez les seniors. Là on a l'équipe féminine également de lice qui tient la route au niveau départemental. Là on va voir, comme je le disais, on va voir au niveau régional ce que ça va donner. Bien évidemment par équipe, elles sont très très bien placées. Et puis ensuite on a toute la nouvelle génération, les cadettes, juniors, où là on a un gros travail à faire pour pouvoir atteindre le haut niveau. Mais on a quelques petites pointes qui sont vraiment très très bonnes. Du côté des résultats, ce sont les jeunes qui ont le plus brillé. Chez les minimes filles, l'athlétic club Arpa Jeunet se classe première équipe. Laurie Teinturier de hier finit deuxième en 9 minutes 17. Du côté des garçons Théoviala, de l'élan 91 remporte la catégorie minime en 10 minutes 0,5. Cinq secondes devant Sofiane Benacer de l'athlète 91 qui se glisse sur la troisième marche du podium. Par équipe, l'athlète 91 finit troisième de la catégorie. Chez les cadettes, bonne performance de Juliette Sabatier d'Arpajon qui remporte la course en 11 minutes 20. L'équipe des garçons se glisse quant à elle sur la troisième marche du podium. Pas de surprise pour l'équipe féminine de lice qui finit première de sa catégorie. Du côté des garçons, l'équipe de l'athlète 91 se classe deuxième. Seul petit bémol peut-être la quatrième place et cinquième place de Suliane Courjal et Abdeslam Kenouch. Le triathlète Vincent-Louis, quant à lui, termine sur la troisième marche du podium en 30 minutes 35. Résultat plutôt satisfaisant donc pour les Essoniens. Prochain rendez-vous dans moins de 15 jours pour les inter-régionaux. Et en parlant de rendez-vous, prenez vos agendas. Yann nous a confié un petit secret. Au mois de mai, on va avoir la chance au stade Robert Bobin en Essone, donc à Bondoufle, d'accueillir la finale élite des inter-clubs. La finale élite, ce sont les 8 meilleurs clubs de France. C'est-à-dire le CER Montreuil, Franconville, Aix-les-Bains, Lille. Vraiment les plus gros clubs qui représentent à peu près 80%, 80%, 85% de l'équipe de France. Donc vraiment, on aura les meilleurs athlètes de France qui vont s'affronter. Mais là, pour leur club, donc à Bondoufle, le 22 mai 2011. Merci d'avoir regardé cette vidéo !